Il s'agit de Guillaume Soro, préside des missionnaires de l'Assemblée Nationale, professeur Mamadou Koulibaly, ancien préside de l'Assemblée Nationale, 2001 à 2011, et fondateur de Liberté et Démocratie pour la République, leader, professeur Francis Van Gawodje, ex-préside du Conseil Constitutionnel, également démissionnaire de la tête de cette institution, Pascal Afinguesan, ancien chef du gouvernement, 2000 à 2003, et préside du Front Populaire Ivoirien, FPI, et Charles Conan Bani, ancien Premier ministre, 2005 à 2007, et vice-président du PDCIRDA. Selon une source proche de Mamadou Koulibaly, et confirmée par l'entourage immédiat de Guillaume Soro, ses cinq personnalités politiques et le sphinx de Daoukro, se sont retrouvés, dans le secret de la résidence de l'ancien chef de l'État, à Kokodi-les-ambassades, vendredi soir, entre 20h et 21h30. Rien n'a filtré de cette rencontre. Motus est bouche cousue au sortir de cette réunion secrète et hautement stratégique pour les futures batailles. Mais, nos sources assurent que du lourd et du costaud se prépare contre Alassane Ouattara qui veut confisquer le pouvoir en 2020, par un simulacre d'élections démocratiques. Cette rencontre, qui s'est tenue à huis clos, initialement prévue à 19h, a été reculée jusqu'à 20h, du fait d'un grand retard accusé par Francis Wodier, le dernier à arriver chez Bédié. Charles Conan Bani, Guillaume Soro, Mamadou Koulibaly et Pascal Afinguesan, les premiers à pointer, ont longuement attendu dans le salon de réception, avec un air de nervosité, le fondateur du parti ivoirien des travailleurs, Pete. Celui-ci, croyant à un report de la réunion, est resté chez lui, ayant libéré son chauffeur et sa garde rapprochée. Bédié a dû lui envoyer un conducteur de son service pour aller le chercher, toujours selon notre source. La rencontre s'est tenue dans la salle de réunion de la résidence de Bédié, précise notre source. Elle intervient après que Bédié et une trentaine de leaders politiques se soient accordés sur la question de la réforme de la Commission électorale indépendante, CEI, au siège de son parti, dans la matinée. De fait, l'opposition ivoirienne, réunie vendredi au siège du PDCIRDA, a appelé à une « large concertation » pour une réforme profonde de la CEI, lors d'une assemblée plénière. Bédié et ses nouveaux alliés réclament un cadre de concertation élargie, impliquant tous les partis politiques sans exclusive, la société civile et le gouvernement, indiquent le communiqué final de l'Assemblée plénière des partis, lu par Narcisse Ndry, un cadre du PDCI. Il s'agit, in fine, de la mise en place de ce cadre élargi de concertation, qui devrait permettre de parvenir à, une réforme consensuelle et profonde de la CEI, institution en charge de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire, et contre laquelle, les critiques se cristallisent, notamment pour la part belle faite au pouvoir et son manque de transparence. Une autre rencontre Dans cette dynamique, Bédié et la trentaine de partis exigent du gouvernement des discussions sur l'établissement des cartes nationales d'identité, CNI, le recensement électoral, la révision du code électoral pour l'adapter à la Constitution, et le cadre institutionnel relatif aux élections en Côte d'Ivoire. Henri Conan Bédié, qui a donc secrètement pris langue avec les anciens dirigeants des institutions ivoiriennes, estime qu'un grand pape vient d'être franchi. Lequel conduira à mettre en place dans les prochains jours, un cadre permanent de concertation nationale, en vue de promouvoir une plateforme de collaboration, pour établir un nouveau pacte social avec les Ivoiriens. Du 21 au 23 janvier 2019, le premier ministre ivoirien, Amadou Gonkoulibaly, a reçu les partis et groupements politiques, ainsi que les organisations de la société civile. Au cours de ses consultations, il a indiqué que le gouvernement est « disposé pour une réforme de la composition de la CEI ». Parmi les personnalités de l'opposition présentes au siège du PDCIRDA, vendredi dernier, figurait le président statutaire du Front Populaire Ivoirien, FPI, le parti de Laurent Ghebagbo, Daniel Bonny-Clavery, Bamba Mori Ferré, Aka Aizi, Félicien Secongo, Cabran Apia. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur les raisons de la non-signature de cette plateforme « Par ensemble pour la démocratie et la souveraineté » de Georges Armand Ouenien, et le comité politique « CP », fondé par Guillaume Soro. Il ressort de nos investigations, que ne s'étant pas formellement constitué en parti politique, au sein de la loi régissant les formations politiques en Côte d'Ivoire, EDS et le CP n'étaient pas fondés, légalement, ni à discuter avec le gouvernement ni à signer le document de la plateforme des partis de l'opposition ivoirienne, pour la réforme de la CEI. Daniel Aka Aizi du Parti ivoirien des travailleurs, Pete, s'est dit, très inquiet, de ce qui pourrait arriver en 2020, une année électorale en Côte d'Ivoire, après une visite de l'ex-chef du Parlement, Guillaume Soro, vendredi 1er mars. Il faut l'avouer, quelquefois, 2020, année de renouvellement du mandat présidentiel, nous empêche de dormir, au regard de ce qui se passe, et nous sommes très inquiets de ce qui pourrait arriver, a-t-il dit à la presse, après une visite de M. Soro à son domicile, à Cocody-en-Gré. Pour ce fondamentaliste de la gauche, il est temps, aujourd'hui, de mettre à bas toutes les considérations idéologiques, en vue de transcender tous les partis, les courants politiques et permettre de réfléchir sur les grands programmes du pays en 2020, avec beaucoup de lucidité, penser à la Côte d'Ivoire et rentrer dans le laboratoire, si c'est nécessaire, pour qu'il y ait une analyse sérieuse de l'environnement de ce qui se passe. Car, à ses yeux, la Côte d'Ivoire a besoin d'être repensée, et cela passe par l'acceptation de se retrouver assez rapidement. Une autre rencontre est prévue entre ces six têtes fortes, la semaine prochaine, toujours selon nos sources.